Vous avez choisi ce dessin parmi tout ce qu'on vous a proposé dans la presse de la semaine, pas seulement la presse satirique, mais aussi par exemple ce dessin publié par le Canard Enchaîné. Macron en rajoute, et on voit Emmanuel Macron dans ce dessin signé Bouzard, qui dit à Manuel Valls, rétablir l'approvisionnement en carburant après avoir rétabli la paix au Moyen-Orient, ça va être un jeu d'enfant pour toi. Pourquoi ce choix ? Parce que c'est encore un bel exemple d'injustice. Vous avez d'un côté un Manuel Valls, dont je ne partage pas toutes les idées, mais dont je reconnais qu'il est quand même seul à se battre pour tenir la maison, avec un Emmanuel Macron qui sort sur les sondages, qui en réalité passe son temps à compter les points, à le laisser faire, alors qu'il est ministre de l'économie, qui ferait bien de s'occuper de son ministère, de se faire prendre en photo dans des beaux journaux, et de penser encore, à son âge, que la politique c'est facile. Je suis persuadé qu'avec le temps, il verra que la politique, c'est d'abord la confrontation avec les Français, et là c'est plus compliqué. Quand il se présentera à une élection ? S'il se présente à une élection. Peut-être un jour tout de même. Bien sûr. Autriche, l'écolo envoie valser l'extrême droite, c'est le choix du dessin de M. Yvan Attal, dans le Midi Libre, un dessin signé Eman, et on voit effectivement le nouveau président autrichien qui fait 1, 2, 3, hop, il envoie valser l'extrême droite, une valse viennoise. Pourquoi ce choix, Yvan Attal ? Je suis désolé de revenir à mon film, mais ça m'a vraiment fait penser à une des premières scènes du film. C'est le premier sketch ? La valse, le sketch, j'ai cru voir Paul Ward, enfin ça m'a beaucoup amusé aussi pour ça quoi. Évidemment, le choix de Clarika, c'est les policiers dans la rue, on les voit courir après Renaud pour lui faire un bisou, et lui dit j'aurais dû rester dans mon Uberon. C'est le choix d'une chanteuse pour un chanteur. Oui, parce que j'ai eu une affection très forte pour ce chanteur, et ça fait écho aussi à un post que j'ai vu passer sur Facebook, on voit Renaud plein de cocards, et j'ai embrassé un flic, ça me faisait rire, les cons me faisaient rire. C'était le Renaud qu'on connaissait comme ça, à l'époque évidemment, qui était plutôt contre les forces de l'ordre quand il chantait par exemple. Voilà, je trouve ça mignon. Sur son album Hexagone. Et c'est encore un dessin de Mann d'ailleurs, pour le midi libre. Guy Carlier, lui aussi, il est resté sur le football, avec quand même un mix entre le foot et l'économie. Les salaires encadrés, on voit Zlatan Ibrahimović qui dit j'ai bien fait de refuser la direction de Renaud. Et oui, les footballeurs n'ont pas ce problème. Est-ce que dans vos ordonnances, il y a l'encadrement des parachutes dorés, des salaires du patronat ? Les parachutes sont déjà encadrés. Là, j'avoue que ça dépasse tout là. Là, honnêtement, on ne sait plus quoi dire, franchement. D'accord. Donc vous ne savez plus quoi dire ? Si ! Je ne veux pas lancer la discussion. C'est gênant pour un candidat à l'Elysée, parce que c'est quand même quelque chose qui touche les gens. Je vous ai connu plus indulgent. On va revenir là-dessus. Mais oui, effectivement, là, Carlos Ghosn, c'est juste incompréhensible. Donc là, on est plus en réalité dans quelque chose qui manque complètement de mesures, de perceptions de ce qu'est la France et d'un certain nombre de choses qui relèvent de ce que doit être une rémunération d'un patron, y compris d'une grande entreprise qui réussit. Mais enfin, ce n'est pas acceptable. Donc bien sûr, il faut pouvoir l'encadrer. Richard Boranger a choisi ce dessin de grosse pour Marianne. Arnaud Montebourg qui revient. Et on voit un vendeur de fameux pull marin, de marinière, qui dit « Il va nous sauver la saison ». C'est rigolo. Le choix de Yann Mouaks, c'est un dessin signé Pétillon pour le canard enchaîné. Salah Abdeslam se plaint de ses conditions de détention. Et on voit le terroriste face à son avocat. Et son avocat lui dit « Je risque d'avoir du mal à mobiliser l'opinion pour toi ». C'est assez drôle. C'est intéressant parce qu'une sorte d'illusion d'optique pourrait nous faire croire que les terroristes n'ont aucun droit. Alors on a tendance à se demander où est-ce que ces droits s'arrêtent, etc. Mais la démocratie, c'est justement d'essayer d'écouter les droits qu'ont les terroristes qui sont incarcérés. C'est terrible à dire, mais évidemment. C'est ça notre... Voilà. Léa Salamé a choisi ce dessin signé Alex pour le courrier Picard. Emmanuel Sapin a fait claquer mon string, dit... Emmanuel Sapin ? Pardon, j'ai dit quoi ? Emmanuel Sapin. Ah oui, je vais rester sur ma nom. Michel Sapin. Pardon. Le prénom, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu ajouter le prénom, il n'y est pas en plus. Monsieur Sapin a fait claquer mon string. Et on voit une autre qui dit, Bopin m'a mis une main au cul. Et Marianne qui dit, ne vous plaignez pas. Emmanuel Valls m'a mis son 49,3. Voilà. C'est celui-là Alex. Le dernier dessin, il vous fera plaisir. C'est un dessin que j'ai choisi dans Marianne. Où on voit effectivement François Hollande sur son fameux pédalo, en pleine pénurie de carburant. Il dit, bon, c'est pas grave. Voilà. Et c'est signé, baisse, je crois, je ne suis pas sûr du nom du dessinateur. Je pense que j'écorche son nom. Je n'écorcherai pas le vôtre. Monsieur Jean-François Copé, vous publiez le sursaut français. Merci d'être venu défendre vos idées, de répondre aux questions de Léa Salamé, Yann Mouaxé et aux miennes. Et vous abordez, c'est vrai, tous ces sujets, tout votre parcours, les choses bonnes comme les mauvaises. Et ça permet de mieux vous connaître que de vous lire. Et surtout, évidemment, de connaître vos projets pour ce pays que vous aimez. Tant ça, on l'a bien compris. Et c'est confirmé à la lecture de ce livre, La France. Le sursaut français. Merci, Jean-François Copé.